... Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, mon billet va parler d'un reportage que j'ai vu à la télévision hier. C'était donc pendant le journal, et ce reportage expliquait que de plus en plus de patrons ont recours à l'apprentissage pour honorer le travail qui était fait jadis par des salariés. Alors, évidemment, là, je... Comment dire ? Je... J'interprète un peu. Je reconnais que j'interprète un petit peu. Mais bon, c'est quand même ce qui a été dit dans un cas particulier. Donc ça, c'est très interpellant. Je suis la première à soutenir l'apprentissage, bien évidemment. Comme vous pouvez vous en douter, il y a quelque chose qui va passer là-haut. Soyez sans crainte, les cas qu'on nous a montrés, c'était de bons patrons qui prenaient leur rôle de coach à cœur. Et sur ce point, j'ai absolument rien à redire. Parce que je suis la première, bien évidemment, à soutenir effectivement l'apprentissage. Parce que je ne vois pas que le côté... Le côté social, je vois aussi le côté développement personnel, moi. Parce que partir travailler le matin, parce qu'on est content d'aller travailler, parce qu'on aime son travail, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Que du positif, donc. Décidément. Il y a quelques années ou quelques décennies, je sais que certains patrons n'étaient pas dignes d'avoir des apprentis. Parce que bien qu'étant de bons patrons et de bons artisans, quant à leur connaissance du métier, savoir l'enseigner, c'était une autre paire de manches. Que les patrons aient progressé sur ce point est une donnée que mon côté optimiste accepte de bonne grâce. D'autant qu'il y a quelques années, ayant bossé sur le sujet, j'avais ouvert quelques pistes pour motiver les patrons en ce sens. Donc j'espère que c'est ce que j'avais proposé, qui est respecté, je n'en sais rien, mais bon, on peut toujours rêver. Bon, bref. Oui, alors, non, moi, en fait, ce qui m'interpelle sur le sujet, c'est le fait que ces apprentis se retrouvent ensuite sur le marché du travail. Certes, avec un véritable savoir-faire, avec des diplômes, mais avec une donnée fondamentale que l'on appelle plus communément le chômage. Je suis un peu dure en disant ça, mais bon, il faut quand même avoir le regard objectif pour reconnaître la vérité. Et si certains patrons, comme dans le reportage, trouvent légitime de remplacer un salarié par deux apprentis, les apprentis en question, eux, se retrouvent une fois obtenus leur diplôme, au même niveau que les autres, et je soupçonne que l'option CDD soit infiniment plus courant qu'on voudrait bien nous le laisser croire dans le reportage, et que je trouve, au demeurant, non pas exagérément optimiste, mais disons occultant parfaitement qu'une bonne fois obtenu son diplôme, il devra lui aussi présenter un CDI pour pouvoir avoir un prêt à la banque, partir de chez ses parents, et acheter une voiture s'il le veut, et surtout avoir un logement pour avoir son autonomie. Parce qu'on ne peut pas trouver légitime de précariser encore plus le salarié, et dire, vous allez voir, si vous apprenez tel métier, vous allez avoir un diplôme, et vous allez super bien bosser, et puis tout va rentrer dans l'ordre et tout. Non, c'est pas si simple que ça. Parce que là, c'est un petit peu doré, quoi, je veux dire, la façon dont c'était présenté. Je veux dire que la seconde loi travail, là, qui se voit en fin de chantier, et que je n'ai entendu parler nulle part que ces jeunes qui travaillent chez les commerçants, et qui sont le tissu même de la vie de nos villages et de nos villes, avec le problème considérable des petits commerces qui n'ont pas les reins assez solides pour faire face aux franchises, ainsi qu'aux grandes zones commerciales, je ne vois pas très bien comment ils pourront se permettre de les embaucher. Je veux dire que si on ne leur facilite pas la tâche à eux, jamais le processus d'apprentissage ne peut aller socialement jusqu'au bout. Sur le plan psychologique, on est d'accord que c'est excellent. Mais sur le plan du droit du travail, sur le plan du droit du travail, c'est en fait ce que j'appelle le maillon manquant pour que ça porte ses fruits sur la survie des centres-villes et des villages. Voilà. J'en profite pour ramener sur le devant de la scène l'histoire absolument incroyable de cette femme et de son mari qui avaient fait un procès aux grandes surfaces parce qu'elle avait dû fermer son petit commerce. Alors le problème, c'est que mon Internet n'est pas opérationnel tant que ma vidéo n'est pas tournée, ce qui fait que je ne peux pas vous mettre le lien. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai fait ma vidéo, c'est l'essentiel. On veut que je la rouvre, alors que je la rouvre.